Votre mari est là, madame ? Bonjour. Vous avez besoin de quelque chose ? Oui, nous avons une montagne de dossiers à traiter ce matin. Est-ce que vous avez déjà vu mes parents ? Deux ou trois fois. Ça vous arrive de leur parler ? Non, madame, ça ne s'est jamais produit. Est-ce que vous êtes sûre ? Oui, j'en suis absolument sûre, madame. D'accord. Pourquoi ces questions ? Oh non ! C'est moi qui pose les questions. C'est révélateur, cette façon de vouloir inverser le sens des questions. Comme si vous vouliez me déstabiliser. Ce n'était pas du tout mon intention, madame. Je ne vous aime pas du tout. J'en suis désolé. Qui plus est, je ne vous fais pas confiance. Je pense que vous mentez. Encore une fois, madame, vous... m'envoyez désolé. Peut-être que c'est parce que vous couchez avec des hommes. Mais que vous avez trop peur de sortir du placard. Eh oui. Je connais vraiment tout de vous, Donald. Mais ne vous inquiétez pas, mon péquenot de Marie ne se doute de rien. C'est un ignare. Vous savez qu'il est incapable de voir ça, n'est-ce pas ? Regardez-vous. On ne peut pas lui confier la responsabilité de l'armée, de la sécurité nationale, ou de tout ce qui peut affecter le marché. Ce qui est le cas de ces deux sujets. Vous devez discuter de ces questions avec moi. Ce n'est qu'un pantin. C'est bien compris ? Oui, je comprends. Mais madame, vous n'avez pas le niveau d'habilitation. Donald. Madame. Vous savez pourquoi je suis première dame ? Parce que vous aimez votre mari. Même vous, vous ne croyez pas à ce manège. Je suis première dame parce que je suis une femme de couleur. Et ce pays est tellement raciste qu'une personne comme moi, qui suis une femme à la peau noire, ne pourra jamais devenir présidente. Je suis dix fois plus intelligente que lui. Et pourtant, je suis... toujours dans son ombre. Ah, je suis désolée. Je n'ai pas fait exprès de m'éloigner du sujet. De quoi est-ce qu'on parlait déjà ? Ah oui, je me souviens. Votre coming out. Je connais l'importance de la réputation dans cette ville. Donald. Je veux un compte rendu tous les jours. Je veux le document sur mon bureau tous les matins. C'est compris ? Entendu, madame. En fait, vous n'aurez qu'à me donner l'exemplaire d'Hunter. Croyez-moi, il ne le lit jamais. D'accord, madame. Et Donald ? Madame ? Un merci serait le bienvenu. Merci, madame. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Pourquoi est-ce que vous n'assumez pas ? Vous savez en quelle année on est, non ? Libérez-vous, chérie. Où est-ce que tu vas ? J'ai besoin d'une pause. Pas avant d'avoir fini. Laisse-moi tranquille. Espèce d'imbécile. Fais attention que personne n'entre dans la chambre. Ah, salut. Bonjour. Bonjour. Le jeune que vous avez en garde à vue pour l'affaire Hartmann. Oui ? Vous ne pouvez pas le garder pour ça. Pourquoi ? On a eu un souci. Ah, d'accord. La balle correspond à l'arme de ce gamin, Leon Stevens. Il se fait appeler Piki. Je vois. Ils sont cousins. Donc si l'autre dit que Piki a utilisé sa voiture ou qu'il était dans la voiture, on n'aura rien contre lui. Vous devez obtenir ses aveux. D'accord. Et qu'en est-il du... du meurtre et du couteau ? C'était du sang animal. Alors le couteau n'est pas l'arme du crime ? Non, ce n'était pas non plus un meurtre. Je sais. Alors il n'a pas pu tuer Ruth ? Non seulement il ne l'a pas tué, mais ce n'était pas elle. Quoi ? Oui, cette femme retrouvée s'appelle Cheryl Mintz. Elle venait de l'Ohio. Elle n'a aucun lien avec votre homme. Waouh. Ouais. Eh bien. Donc on n'a rien contre lui. Et le juge lui donnera sûrement une caution à payer pour l'affaire de la pharmacie. Il n'a pas d'antécédent. Alors il nous faut des aveux. Ouais. Ouais, je vais m'y atteler. D'accord. Merci. C'était un plaisir. C'est ça même. Ouais. Oui. Sam, c'est ton jour de chance. Pourquoi ? Ton filleul, il n'a rien contre lui. Le flingue correspond à une arme retrouvée sur un corps qui se trouve être son cousin. Donc s'il nous dit, s'il nous dit que son cousin avait sa voiture, peut-être qu'il sera innocenté. Quoi ? Je t'assure. Et pour le couteau et Ruth ? La victime n'était pas Ruth. Et le sang sur le couteau, c'était du sang animal. Quoi ? Eh oui. À notre connaissance, elle est vivante. C'est dingue. Oui, c'est fou comme histoire. Alors si tu persuades le gérant de la pharmacie de retirer sa plainte, eh bien, il sera libre. Sérieux ? Et si la plainte n'est pas retirée, le procureur ne refusera pas la demande de caution. Merci pour l'info. Je t'en prie. Salut. Salut. Ça va ? C'était une très longue douche. Je sais. J'avais pas le souvenir que ta douche était aussi agréable. C'est le pied. Je l'adore. Moi aussi. Ma facture d'eau va exploser, du coup, c'est ça ? C'est ça, désolée. C'est pas grave. Fais attention. Tu te sens super bon. Merci. C'était quoi, ça ? Quoi ? Y a rien. Tu viens de t'éloigner de moi, là. C'est quoi le problème ? On revient en arrière ? T'es plus sûre de toi, c'est ça ? C'est qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment, et... Je sais qu'il se passe beaucoup de choses. Sharon, ils viennent de me donner un devis pour ce beaucoup de choses. Et je te demande pardon. Tu sais que l'assurance va rien payer. Et pourquoi ? Ils disent que je dois poursuivre Barry. D'accord. Ce qui ne pose pas de problème, au contraire, je le ferai avec plaisir, mais ça va pas être facile. Mais... T'inquiète pas, il paiera. Il paiera pour tout ça. Sauf qu'il a pas d'argent. Sharon, c'est pas vrai. Je peux t'assurer qu'il en a pas. T'es vraiment pas au courant. Quoi ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Écoute, Sharon. Il est mauvais pour toi. Ok ? Il mène tout le monde en bateau, toi y compris. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est un dealer. Il vend de la drogue pour Piki. Quoi ? C'est vrai. Il vend de M et Piki s'est fait tuer. Ok, écoute, Barry ne dit rien du tout. Sharon. Non. Si. Non, je te crois pas. Il a dit la même chose sur toi. Quoi ? Ouais. Il a dit ça. J'arrive pas à être là. Il a porté les mêmes accusations que toi. Est-ce que tu m'as déjà vu avoir un comportement ? Non, j'ai jamais rien vu, mais je te rapporte seulement ce qu'il a dit. Non, moi je suis réglo. D'accord ? Lui, il l'est pas. Non, c'est pas possible. Je te dis que c'est vrai. Qui t'a dit ça ? Quoi ? Tout le monde le sait. Mais je l'ai vu. Tout le monde ? Je l'ai vu. Comment ça tu l'as vu ? Il a déposé une tonne de fric à la fête de mon cousin. Il savait pas que j'étais là et... Je l'ai vu faire, Sharon. Il est clairement blindé. Tu dois me croire. Vous êtes sûr que vous pouvez finir les travaux ? Je dois ouvrir demain. Entrez. Tu voulais me voir ? Oui. Ça va ? Cette garce. T'aurais dû me laisser m'occuper d'elle. Non, non, je suis pas en train de te parler de lui. De qui, alors ? La première dame. Ah, d'accord. Tu sais ce qu'elle m'a dit ? Pourquoi vous ne vous assumez pas ? Et ? Non, commence pas. Je ne vois pas où est le problème. C'est pas le genre de remarque que j'attends de toi. Fallait pas m'appeler. Kyle. C'est bon, je suis désolé. Elle me donne envie de l'attraper par le coup et de... C'est pas drôle. J'aurais bien payé pour voir ça. Et si, je trouve... Je trouve que c'est très drôle, détends-toi. Non. Elle veut être briefée comme le président. Bah, fais-le. Non, c'est une mauvaise idée. Donald, écoute-moi. Laisse-la croire qu'elle a du pouvoir. Tout se passe bien en ce moment. Le matelas. Laisse-la croire qu'elle gère. Non, Kyle, c'est risqué. Non, je... D'ailleurs, en parlant de matelas... C'est pas vrai, t'es pas croyable. Oui, message reçu. Reste ici et ferme la porte. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a ? Reste ici. Qu'est-ce qui se passe ? Retournez dans vos bureaux et verrouillez les portes. Je gère le président. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Madame. Madame, vous devez venir avec moi. Je suis occupée. Madame. Vous n'avez pas entendu. Madame, vous devez me suivre. Je suis occupée, alors partez. Madame. Venez. Non, mais lâchez-moi. Madame, je vous porterai pour vous faire sortir d'ici si besoin. Alors venez, s'il vous plaît. Oh, mais je ne peux pas courir avec des talons d'huit centimètres.